... Les industries de santé et de beauté changent, évoluent et deviennent des industries comme les autres. Elles doivent intégrer les notions de performance industrielle. Or, cette notion de performance industrielle ne peut se faire qu'à travers un management bien compris, bien vécu. On ne manage plus aujourd'hui comme on manageait il y a 10 ou 20 ans. Cette masterclass s'adresse à vous, managers juniors, chefs d'atelier ou responsables de service. Construite sur un format 3 fois 4 jours sur un trimestre, elle s'adapte à vos engagements professionnels. Vous n'avez donc aucune excuse si vous tentez d'y échapper. L'équipe inédite de professionnels, consultants, dirigeants, metteurs en scène, réunis pour animer cette formation, vous fera travailler la tête, le cœur et le ventre, à l'image de votre métier. J'interviendrai avec vous pour tracer les lignes de conduite, les attitudes du manager qui a de l'allure, qui assure et qui dure. Cette formation s'adresse à des managers qui ont un profil de type junior ou des chefs d'équipe, des encadrants qui ont déjà suivi un cours de management. Parce que la performance industrielle sur vos sites de production ne se discute pas et parce que la qualité rime aussi avec productivité, je vous propose d'utiliser les outils du manager, les outils de performance, comme des cartes de jeu pour identifier vos leviers et vous permettre de faire comprendre et de faire adhérer vos collaborateurs aux méthodologies de réussite de l'entreprise. Dans le cadre des masterclass, j'interviendrai essentiellement sur la maîtrise des techniques et des fondamentaux du manager, c'est-à-dire gérer une équipe, gérer un conflit, s'affirmer, être leader et surtout veiller au respect des règles. Tout cela doit permettre d'améliorer la performance de l'entreprise, des équipes et du manager, tout en construisant des relations durables, sincères, basées sur la confiance et l'écoute. Ce module s'articule sur tout ce qui n'a pas été appris en matière de communication lors de la formation initiale de vos salariés. Produire des écrits de qualité en utilisant des techniques d'écriture professionnelles, choisir son vocabulaire en fonction de sa cible et de ses objectifs, maîtriser le ton et la portée des mots, intervenir en public, comment capter l'attention, comment convaincre ou encore animer des réunions efficaces en s'appuyant sur le dialogue pour obtenir des résultats. Les managers, dans leur position, doivent répondre à la fois à la performance et à la santé au travail. Pour répondre à ces besoins, l'ergonomie considère que la performance est indissociable de la santé au travail. Concrètement, nous proposons plusieurs outils, dont celui de la démarche méthodologique pour analyser l'activité de travail. Nous proposons ensuite de mesurer, d'après une étude de cas, les risques psychosociaux et les troubles musculosquelétiques. Puis enfin, la création d'une boîte à outils qui permettra de mieux appréhender les conflits, la gestion des erreurs et l'évaluation du travail. Aujourd'hui, on sait qu'on est passé d'une protection, on va dire, des risques physiques pour les collaborateurs, à une protection plus globale et qui intègre donc la dimension psychosociale, la dimension psychique, qu'on connaît bien sous les termes de risques psychosociaux. Les objectifs de cette intervention sont de former au repérage des situations à risque, de sensibiliser les managers aux problématiques de santé de leurs collaborateurs et faire de ces managers des préventeurs. On sait bien que dans l'entreprise, et les juniors plus particulièrement, sont soumis à des pressions assez fortes. Partant du constat que l'écoute est sommaire, c'est-à-dire qu'on écoute les mots, mais on n'écoute pas forcément tout ce qu'il y a derrière, c'est là où intervient vraiment le travail du comédien et du metteur en scène, et de l'improvisation théâtrale, dans le sens où nous, on va passer par l'action, par des jeux théâtraux qui sont pratiqués par des comédiens et où on va intégrer dans le corps toutes ces notions-là d'écoute. L'équipe de formateurs vient de se présenter. Diversifiée, complémentaire et quelque peu atypique, elle va révéler en vous les bonnes attitudes, les bons réflexes, les bons comportements à adopter. L'objectif, vous permettre d'installer sereinement, au sein de vos équipes, les BPM, les bonnes pratiques managériales.